Le SMS d'ouverture qui obtient le plus de réponses sur Tinder. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. Nous accompagnons les hommes actifs, accomplis et ambitieux pour se révéler, pour rencontrer et séduire l'âme sœur. Et parfois l'âme sœur, c'est sur Tinder ou autres apps de dating qu'on va la chercher. Mais il y a un problème, il y a un énorme déséquilibre entre les hommes et les femmes. À savoir que les hommes envoient souvent le premier message mais ils se heurtent souvent à un manque cruel de réponses. Et pourquoi ? Parce que les profils féminins sont ensevelis sous un déluge de matchs et de tentatives d'abordage. Et du coup, si vous n'avez pas d'imagination, que vous envoyez un truc un peu banal qui ne va pas inciter à une réponse spontanée et directe, c'est mort pour vous parce que vous allez descendre dans sa messagerie au fur et à mesure qu'elles vont faire plus de matchs et qu'elles vont recevoir de nouveaux messages de nouveaux garçons. Du coup, il va falloir inventer un truc court, vif, qui va attirer son attention et piquer sa curiosité pour lui donner envie de vous répondre et qui va donc vous permettre de sortir du lot. Déjà, moi, mon conseil, mon conseil le plus important, s'il vous plaît, mettez-le en application, c'est d'avoir une description des photos, ça ne suffit pas. Si vous êtes très beau, c'est tant mieux pour vous. Après, la beauté, c'est subjectif. On n'est pas beau pour tout et tout le monde et n'importe qui. Mais si vous mettez une description, ça va lui permettre de faire un tour sur votre fiche et de savoir quoi répondre et comment alimenter la conversation. Je vais vous donner ce SMS d'ouverture. Et d'abord, si ça te parle, cette situation, partage dans les commentaires. Like la vidéo avec un pouce vers le haut si ce sujet qu'on traite te plaît. Clique sur la cloche et abonne-toi pour rester au courant de nos nouveaux contenus et voir nos vidéos suivantes. Alors, le piège pour envoyer la première réponse, ça peut être de se surinvestir, d'envoyer un gros pavé. Et certes, le gros pavé peut être intéressant, drôle, se distinguer, sortir du lot. Mais le problème, c'est que cette nana, elle n'a encore rien donné à ce stade. Donc, tu ne vas certainement pas perdre la valeur sociale en lui sortant de prime abord un pavé à une nana qui va peut-être ne jamais te répondre. Ça, tu le feras plus tard quand il y aura un peu d'engagement de sa part. Donc, ce SMS d'ouverture que je vais te donner, eh bien... Il est court, il est simple, il est accrocheur. Ouais, c'est... Paola, toi et moi, il faut qu'on parle. Et là, directement, j'ai envie de répondre... Pourquoi ? Alors, je dois dire que ce n'est pas moi qui ai inventé ce message. Je l'ai piqué. Je l'ai piqué au mec de Monica. Monica qui est la psychologue et thérapeute qui fait partie de l'équipe de Morning Kiss et qui a rencontré son mec avec qui elle est depuis 4 ans sur Tinder. Et les premiers échanges étaient super intéressants. Elle se les remémore souvent. Et ce mec-là, il a envoyé ce message-là. Il a dit, Monica, toi et moi, il faut qu'on parle. Et je lui ai piqué parce que j'ai trouvé ça... D'abord, c'est court, c'est vif, c'est directif aussi et donc assez masculin. Et ça pique la curiosité parce que la nana va se dire, ah bon ? Ah, il y a un truc important ? Bah, vas-y, raconte. Et je vais aller, là, en direct sur mon application Tinder pour vous lire des exemples de réponses que les nanas ont envoyées à ce message. Là, il y a une nana qui a répondu « Marrant ton message ! » Et donc, ça engage ensuite à la discussion. Il y a Alicia qui a marqué « Ha 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 ! Hey ! Et toi ? » Il y en a une autre qui a marqué « Alex, parlons ! Comment vas-tu ? » Il y en a une autre, par exemple, qui a marqué... Je remonte. Elle m'a mis « Je me tiens à ton entière disposition ! » Et ça, ça m'a bien plu parce qu'elle joue avec cette directivité dont j'ai fait preuve dans le message. Il y en a une autre, Inès, elle m'a marqué « Je t'écoute ! » Enfin, je te lis. Il y en a d'autres qui ont marqué des « Ha 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 ! » Et ça, c'est toujours bien de pouvoir instaurer un rire. Vous savez ce qu'on dit sur les femmes et le rire. Donc, c'est toujours la bonne dynamique. Donc, vole-moi à mon tour ce SMS d'ouverture que moi-même j'ai volé. Partageons les bonnes idées. Et si tu veux aller plus loin avec Paola et moi et Morning Kiss, eh bien, il y a un guide PDF gratuit que tu peux télécharger. Il y a le lien dans la description en dessous. Il s'appelle « Les 4 compétences clés » et il va t'aider à rencontrer et séduire l'âme sœur. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à nous envoyer un message sur paola.institutmarnikis.com pour nous décrire ton cas personnel et discuter avec nous afin de voir si on peut t'aider et te coacher pour t'aider à reprendre en main ta vie amoureuse. À bientôt ! Au revoir !